Cancer de la gorge Alassane Ouattara refuse de se faire opérer Chris Yapi est le seul investigateur qui, jusqu'à ce jour, vous a révélé la vraie nature de la maladie qui ronge le vieux Grigou. Je vous ai dit clairement et sans embâge qu'il souffre d'un cancer de la gorge. Aucun autre journaliste, qu'il soit de la presse locale ou internationale, n'a eu le courage d'aborder la question de la maladie du tyran Ouattara. Pourtant, au nom de la liberté d'expression et du fait que les hommes publics, notamment les chefs d'État, doivent rendre compte au peuple souverain de leur état de santé, il est essentiel d'aborder ces questions. Par exemple, la presse française, dans les années 90, avait révélé le cancer de la prostate dont souffrait le président François Mitterrand et le ciel ne leur est pas tombé dessus. J'étais étreint par une terrible émotion en le voyant, parce que ce n'était pas son visage habituel. Je ne voyais que ça, c'est-à-dire sa souffrance et puis en même temps une certaine élégance de ce gars à son égard. Alors, il était dans sa loge, il n'allait pas bien du tout à Mitterrand. Il fallait absolument que ses gains pensent que ce n'était pas un coup monté. Je lui ai dit non, Philippe, je te jure, on est amis, ce n'est pas du tout une manip, il ne va pas bien. On était capables, mais pas là. Bonsoir, M. le Président de la République. Voilà. M. le Président de la République, M. le Ministre. Je crois qu'il a été frappé par une sorte de respect pour le Président de la République quand il est descendu dans les loges de l'émission et qu'il s'est aperçu que François Mitterrand a été très atteint physiquement et qu'il était en train de faire une sorte d'effort surhumain. Il y a beaucoup de Français qui sont acquis à l'idée européenne et qui ne peuvent accepter ce traité de Maastricht. Je pense que c'est votre cas. C'est probablement mon cas. Probablement seulement. Plus que probablement. Philippe Seguin n'a pas cherché à tirer avantage de la situation. Bon, il y avait la masse physique de Seguin qui n'était pas qu'une masse physique. Il aurait donc pu faire du rentre-dedans avec François Mitterrand. Il ne l'a pas fait et je crois que, en tout cas pour ma part, j'ai retenu une leçon d'élégance politique qui est qu'à certains moments, le corps ne doit pas accompagner la voix et l'argument. C'est-à-dire qu'il faut savoir s'arrêter, respecter la personne de l'adversaire. Il a été très marqué par le fait que son propre camp l'a accusé après le débat d'avoir été beaucoup trop gentil avec François Mitterrand. Il a toujours dit, mais que les gens relisent mon texte et ce que j'ai dit, je n'en changerai pas une ligne. Ce système fédéral qu'on nous annonce pour plus tard, vous vous êtes... Moi, je ne l'ai pas annoncé, je ne sais pas. Vous avez exprimé votre direction, M. le Président. Non, non, je ne l'ai pas annoncé, mais il me conviendrait. Absolument. Je le réprouve, je le réprouve totalement. Mais si vous ne le réprouviez pas... Je ne serai pas devant vous, M. le Président. La presse internationale en avait fait de même pour le cancer du chat d'Iran, Mohamed Reza, par la vie, dans les années 76. En France, Nicolas Sarkozy, victime d'un malaise vagal, pour lequel il a dû être hospitalisé d'urgence, en est une autre illustration. Un périmètre de sécurité autour de l'hôpital militaire du Val-de-Grâce à Paris. C'est là que Nicolas Sarkozy a été transporté en début d'après-midi pour des examens. Son épouse, Carla Bruni, est avec lui. Selon son entourage, le Président de la République aurait été victime d'un malaise vagal pendant un footing dans la résidence de la Lanterne à Versailles, où il passe régulièrement ses week-ends. Un témoin qui se promenait dans les parages indique avoir vu entre 13h et 13h30 un homme courir, entouré de gardes du corps. Il avait l'air fatigué, puis il se serait écroulé. Âgé de 54 ans, très sportif, le chef de l'État pratique régulièrement la course à pied et le vélo. Le malaise vagal est une brève perte de connaissance due à la suractivité d'une aire vague, mais dont le rôle est de ralentir le rythme cardiaque. Un malaise particulièrement spectaculaire, mais sans danger pour le patient. D'après l'Élysée, les résultats du Président sont normaux et la surveillance cardiaque se poursuit jusqu'à demain. Plus près de nous encore, chaque fois que le roi du Maroc, Mohamed VI, entre à l'hôpital, le palais royal publie un communiqué dans lequel on indique la maladie pour laquelle il se fait traiter. Ainsi, le 20 janvier 2018, le palais royal annonçait que le roi du Maroc avait été opéré du cœur à la clinique Ambroise Paris à Paris d'un trouble du rythme cardiaque appelé flotteur auriculaire sur cœur sain et que cette maladie avait été traitée avec succès grâce à une ablation par radiofréquence de cette arythmie. Deux ans et demi plus tard, en 2020, le palais royal annonçait encore que le souverain marocain avait dû être opéré à nouveau à Rabat par des chirurgiens marocains suite à une récidive de ce trouble du rythme cardiaque type flotteur auriculaire sur cœur sain. Récemment encore, alors qu'il apparaît amégré en public, les médias ont annoncé qu'il souffre d'une maladie peu commune, la sarcoïdose. Mais dans le cas d'Alassane Ouattara, c'est une omerta qui règne, un silence de mafia ou un silence de cimetière. Le despote, parti en France ces dernières semaines pour se soigner, s'est vu proposer par des médecins parisiens de grande renommée une opération chirurgicale pour essayer de le débarrasser des nodules cancéreux. En effet, depuis longtemps, la chimiothérapie allégée qui lui était administrée, si elle a permis de ralentir la fulgurance du mal, n'a cependant pas réussi à endiguer ni entraîner une rémission. Les médecins lui ont donc proposé de passer à l'étape de la chirurgie en lui expliquant cependant que rien ne garantissait le succès à 100% de cette option thérapeutique. Mais c'était cela ou prendre le risque de laisser ce cancer devenir invasif beaucoup plus vite. Croire et suant à grosses gouttes, le vieux grigot a refusé net qu'un bistouri le touche, fut-il manipulé par le plus grand chirurgien de la planète. Sait-on jamais ? Avec un Emmanuel Macron qui devient de plus en plus rétif à son idée de quatrième mandat, qui sait s'il se réveillera de la table d'opération ? Peut-être espère-t-il que son petit frère, Tenebirey Mawattaradi Lafiol, alias Tepetoman, en qui il a beaucoup plus confiance, le spécialiste des marabouts, lui trouvera un remède. Toujours est-il que les nodules de son cancer de la gorge progressent et cela rend irritable le vieil homme qui aurait bien aimé voir mourir avant lui, les présidents Laurent Gbagbo et Guillaume Souraud. Qu'elle soit morbide ! Chrissiapi ne ment pas. Retrouvez Chrissiapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.